Tu vas appeler ta copine et tu vas lui dire que tu la quittes. Allô ? Allô ? Ouais, faut que je te parle vraiment. Moi aussi faut que je te parle mais... Ouais ? En gros, j'ai fait un test de grossesse et... T'as fait quoi ? J'ai fait un test de grossesse hier et... De la soirée là ? T'es sérieuse pour de vrai ou pas ? Elle a quel âge ? Elle a quel âge ta mère ? Je vais pas te mentir. C'est ça. Pour te dire un truc. Hein ? C'est bon. On est dans la merde là. Frère ? T'as 15 ans. Là, faut que j'appelle mon père, frère. Parce que je suis mort en fait. C'est des enfants, vache. Allô, papa ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois, avant le confinement, Léo avait organisé une soirée. Ouais, tu me rappelles ? J'ai été aller avec ma copine. Tu sais, on est restés dormir là-bas. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé et... Elle est enceinte. Tu me dis que la petite, elle est enceinte de toi, là ? Mais elle est pas petite. Enfin, ça va, en vrai. Mais attends, t'es sérieux, là ? Je suis désolé, c'est... Mais c'est pas grave, ça peut s'arranger. Elle est enceinte de toi ? Oui, bah, qui veut que ce soit, je crois. Ah, t'attends de sortir le chien pour me parler de ça ? Je suis désolé, papa. Attends, Noé, t'es sérieux, là ? La petite est enceinte de toi ? Est-ce que t'es sérieux, là ? Je suis en train de bouffer, t'es en train de me dire ça, Noé ? Elle a 16 ans. Tu vas me rendre chèvre, Noé ? Tu vas me rendre fou, Noé ? T'es où, là ? Monte à la maison de l'office, on va parler encore. Non, non, excusez-moi, je monte pas, là. J'attends que tu te calmes. C'est ma copine, mais tu l'as déjà vue. Elle a qui l'âge ? Elle a 16 ans ? Oui, il dirait... Papa, quand tu dis qu'on discute, c'est pas pour discuter. Ecoute-moi, tu vas monter à la maison de l'office, on va discuter, là. Je peux pas monter, là, je peux pas. Je peux pas. Et t'es trop énervé, papa, arrête. Eh, je n'ai même pas envie de parler. Oui, je n'ai pas envie de parler. Ecoute, t'as jamais mangé de ta vie. Vas-y, j'arrive, 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 j'arrive. T'as suite, t'as suite, tu vas me rendre compte, t'as suite, tu vas me rendre compte, t'as suite, tu veux parler avec toi. Allez-moi, je fais ça, là. Ça change rien. Je suis dans la merde, les gars. Non, mais qu'est-ce que tu vas faire, là ? Tu vas rentrer et... Je sais pas. Mais si je rentre, frère, c'est bon, je suis fini. Tu sais quoi, j'essaye de le rappeler pour le calmer. Ah, il ne va jamais se calmer. Attends, attends, tu sais quoi ? Tu sais quoi ? On va faire semblant que nous, on était potes et tout ça et tout. On va expliquer l'histoire en mode tranquille pour qu'il n'y a pas de problème. Allô, papa ? Tu montes à la maison, t'as suite. Tu vas fermer ta gueule et que tu montes à la maison, Noé. Tout ça, tu t'es dit. Je suis avec mes potes. Je suis avec mes potes. Allô, allô ? Allô ? Tu montes à la maison. Allô ? Monsieur ? Allô ? Monsieur ? Écoute, écoute, écoute ce qu'il a à te dire, papa. Écoute, écoute ce qu'il a à te dire. Écoute, écoute. Papa, papa, je t'en supplie. Je t'en supplie, écoute. Je t'en supplie. Je monte direct. Monsieur, vous m'entendez ? Je t'ai dit, il va te défoncer. Il va te défoncer. C'est mort. C'est comme le ton de voix qu'il a sorti. Là, c'est mort. Mais il faut juste essayer de le calmer. Parce qu'en fait, même s'il te frappe, même s'il fait quoi que ce soit, ça ne va rien changer. C'est la meuf et l'enceinte. T'es parfait, t'es parfait. Je suis désolée, les frères. Je peux fumer ou pas sur votre live ? Après, tu fumeras à 15 ans. Je le rappelle. Parce que tu penses que tu peux arranger ça ? Il ne nous écoute même pas. Je vais essayer une dernière fois. Papa, s'il te plaît, juste écoute mon pote. Attends, attends, attends. Bonjour. Mais pourquoi il s'excite comme ça, wesh ? Bonjour. Il a fait un conne avec une petite, je ne sais pas quoi le dire. Écoute-moi, bien loué. Tu vas monter à la maison maintenant, je vais avoir une conversation en face de moi. Je veux que je veux que tu sois en face de moi. T'as compris ou pas ? Je veux que tu sois en face de moi. T'as l'air ou pas ? Écoute, écoute, juste là. Si c'est comme ça, il va taper une crise. Ton cœur, il va s'arrêter là. C'est pas possible. Ton cœur, il va s'arrêter là. C'est ton cœur qui va s'arriver là. Pourquoi il s'excite comme ça ? Je veux ni ton pote, ni ta main. Je veux que tu montes à la maison de ta suite, c'est-tu ? Est-ce que t'as compris ? Bon, Noé, monte. J'ai compris, j'ai compris. Noé. J'ai raccroché, frère. Ok, ok, tu sais, qu'est-ce que tu dis ? Tu sais, qu'est-ce que tu dis ? Tu lui dis que c'était une blague et d'essayer de faire les choses de ton côté. Non, parce que là, il va le défoncer, frère. Même si c'est vrai, essaie de temporiser la chose et tout. C'est pas possible, frère. Je te jure que c'est pas possible. Allô ? Allô, papa ? Mais, hé, il faut arrêter de m'appeler. Je t'ai dit que je ne te veux pas ce que tu m'en rends. Est-ce que tu ne comprends pas le truc, c'est-donc ? Alors, c'est comment ? C'était une blague, c'était une blague. Attends, attends, comment ça, c'est une blague ? Comment ça ? Mais attends, t'es sérieux, là ? Je suis en train de se trompter. Je suis tranquille devant la maison. Et tu m'appelles pour me dire que t'es insulté à la tête pour dire que c'est une blague ? En fait, tu sais quoi ? Hé, je veux... Je veux t'en parler. Je veux que tu vas revenir à la maison de toi aussi. Il n'y a pas de blague, je t'ai compris ou pas ? Il dit qu'il est raccroché. Il est devant des gens, il est devant des gens. Il est raccroché, je vais lui dire qu'il est devant 24 000 personnes. Ouais, dis, dis, dis. Ça va le détendre. Papa, papa, il y a 24 000 personnes qui t'écoutent. Il y a 24 000 personnes qui t'écoutent. C'était une blague. C'était monté, c'était... Papa, papa, t'as gagné 1 000 euros. T'as gagné 1 000 euros. Papa, t'as gagné 1 000 euros. T'as gagné 1 000 euros, calme. T'as gagné 1 000 euros. C'était une blague, maintenant, t'as gagné 1 000 euros. Mais c'est un partenariat avec Always Discreet. C'est un partenariat avec Always Discreet. Et je veux parler à quelqu'un de ça. Est-ce que t'as compris ou pas, Louis ? À moi, tu ne me fais pas des blagues comme ça. Est-ce que t'as compris ? C'est la dernière fois que tu fais ça. Je vais monter à la maison, on va avoir une conversation entre nous, OK ? C'est bon. Laisse tomber. Quoi que tu dises, il va péter avec un. Il va t'amener, c'est mort. Tu n'as pas le choix, tu dois juste ramasser. Je ne sais même pas que j'ai la chance de rire, frère. Tu vas moins ramasser, c'est l'être enceinte, si tu dis que c'est une blague. En tout cas, c'est ça. S'il était enceinte, tu aurais ramassé toute la soirée. Mais là, tu vas ramasser peut-être pendant un petit temps. Je suis en train de lui envoyer un message. Je sais que ça va tout régler, frère. Je le connais. Et comme ça, ça sera réglé dans le live. Et c'est bon. Je le rappelle. Tu lui as dit quoi comme message ? Je lui ai parlé. Allô ? Allô, papa ? Ouais. Ouais, s'il te plaît, dis un truc. Écoutez-moi bien, est-ce que les gens que tu m'as dit là ? Est-ce qu'ils m'entendent ? Est-ce qu'ils m'entendent ? Ils t'entendent, ils t'entendent. Tout le monde m'entend, là ? Ouais, 24 000 personnes. Eh bien, c'était une pute de plate pour Boris Péker, c'était il ou pas ? Allô ! Je savais. Eh, tu sais quoi ? Je le savais. Je le savais. Vous êtes des bâtards. Eh, papa, papa, t'es pas à nous faire, mais dis-là. Eh, à chaque fois, les gens, ils veulent nous piéger. Il est le plus en bas. Ok ? Non, non, non. Il est le plus en bas. Non, non, pas. Bâtard, ou pas ? Bien joué. Bien joué. Ah, ça fait plaisir, Boris Péker !